Alors, je vais vous parler d'un sujet qui nous prend bien la tête en ce moment. Donc, en fait, c'est des travaux qu'on a développés avec Jean-René Chazotte et Pierre Collet, qui sont au Centre de physique théorique à l'École polytechnique. Et puis, Servette Martinez, qui est au Chili. Mais il y a une grosse connexion entre nos laboratoires de polytechnique et l'Université des Chilés sur ces thèmes liés aux distributions quasi-stationnaires. Donc, en particulier, il y a un livre de ces deux auteurs-là, plus Raim et Saint-Martin, sur les distributions quasi-stationnaires, qui est sorti il y a deux ou trois ans chez Springer. Et en fait, je vais vous raconter un peu en détail ce que c'est. Mais moi, je suis venue sur ces objets-là à travers des discussions avec Régis Ferrière, qui est un biologiste qui est à la fois à l'École normale supérieure et à l'Université d'Arizona à Toussaint. Et en fait, ils avaient fait des études sur des serpents à sonnettes, donc des espèces dont on sait pertinemment qu'elles sont en voie d'extinction, parce qu'on peut mesurer leur, en gros, leur taux de reproduction. Et en fait, ça se reproduit très, très peu. Mais néanmoins, en faisant des études localement, comme on est dans, c'est vraiment le désert, Toussaint, on arrive à observer des grandes surfaces et à voir tous les animaux qui y vivent et à faire des estimations de taille de population. Et bien qu'ils sachent donc que cette espèce est en voie d'extinction, ils observaient des espèces de seuils de stabilité, qui semblaient des stabilités, des stationnarités transitoires de ces populations. Et donc, j'avais fait un peu, à l'époque, un peu réfléchi à ça. Et puis, j'avais eu vent de ces activités. J'avais en fait trouvé le nom de Servette Martinez, qui travaillait sur ces distributions quasi-stationnaires, qui avaient été un peu développées plus en termes de fiabilité, pour des applications à la fiabilité avant. Donc, c'est un peu parti comme ça, vraiment, par des motivations très liées aux écologues. Et depuis, on travaille là-dessus. Et donc, je vais vous raconter ce que c'est. Et je voudrais vous montrer, comme en biologie, en fait, tout est question d'échelle. Bon, c'est assez facile à comprendre si vous regardez un écosystème. Donc, on va faire des modèles beaucoup plus simples ici. Mais vous avez plein d'espèces qui sont de tailles différentes, qui vivent dans des échelles de temps différentes, sur des espaces de tailles différentes. Donc, des niches écologiques qui peuvent être très différents, mais qui sont néanmoins tous corrélés. Et c'est hyper important d'avoir un petit peu conscience de toutes ces échelles. Donc là, on va plutôt se focaliser sur des échelles qui lient la taille de la population. Donc, c'est des individus vivants. Donc, souvent, la taille de la population, elle est liée. Ça sera caché derrière notre modèle. Mais soit la quantité de ressources disponibles, soit l'espace sur lequel ils peuvent vivre. Donc, c'est des paramètres qui sont tous liés. Et donc, on va relier ça par un paramètre aux échelles de temps. Et voir un peu différents modèles qui sont liés à ces choses-là. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que quand vous discutez avec des écologues, tout de suite, ils vous écrivent un système dynamique. Et ils ne se posent pas vraiment de questions dessus. Donc, typiquement, un système dynamique, c'est ça. On considère une dynamique temporelle d'un certain nombre d'espèces. Donc, ici, j'en ai D. Donc, je travaille sur R plus puissance D. Donc, ça, c'est le point de vue des écologues, les gens du muséum, par exemple. X de T, c'est ce qu'ils considèrent comme étant une version de la taille de la population. Donc, c'est évidemment dans R plus D. Et voilà. Donc, ils écrivent ainsi. Je suis en train de... C'est pas ça, là. Et donc, ils écrivent ça, c'est la forme générique des systèmes dynamiques en écologie. Donc, vous avez ce vecteur X de T qui décrit, autant T, le nombre d'individus. On va voir que ce n'est pas vraiment un nombre de chaque espèce, si on a D espèces. Et puis, on a deux composantes, donc qui sont vectorielles, qui ont des composantes, donc c'est des vecteurs à composantes positives. Et ici, B de X, ça va décrire tout ce qui arrive. Donc, c'est de type naissance, arrivée, reproduction. Et puis, D de X, c'est tout ce qui part. Donc, la vision la plus simple, c'est que c'est tout ce qui est lié à la mort des individus. D'accord ? Et on suppose, donc, si on est dans un modèle de population où on n'a pas d'immigration ni de génération spontanée, donc B de 0 et D de 0 sont nuls, ce qui veut dire que 0 est un point absorbant. Ça, ça va être une hypothèse fondamentale de nos modèles. Donc, 0, c'est l'extinction de la population. D'accord ? Donc, alors, ça, c'est la vision des biologistes. Et en fait, c'est une vision, mais ils n'en ont pas toujours conscience, qui est de très, de grande population. Donc, nous, on va le justifier juste dans les slides qui suivent. Alors, notre point de vue, nous, probabilistes, ce n'est pas le même. Si on a des naissances et des morts, on a plutôt un point de vue de type processus, qu'on appelle de naissances et morts. et il va y avoir un lien entre les modèles probabilistes que je vais écrire juste après et puis ce type de système dynamique amené par les biologistes. Et on va introduire ce lien. Donc, ça va être, comme je l'ai dit, un paramètre K qui va attendre, qui va être supposé grand et qui va donner l'ordre de grandeur du nombre d'individus. Donc, dans les modèles asymptotiques qu'on va regarder, mais on ne va pas regarder que des asymptotiques, K tend vers l'infini. Et le lien entre le vrai nombre, entre guillemets vrai, parce qu'il faut être capable de le mesurer, mais le nombre d'individus Nj de l'espèce J et ce fameux X qui appartient à R, donc là, Nj, c'est en grand N, eh bien, c'est ce rapport-là. C'est-à-dire que, comme on sait que la taille de la population est d'ordre K, pour voir quelque chose quand K est grand, on divise le nombre d'individus de chaque espèce J par K et, on va le voir dans une limite 4 envers l'infini, en fait, on aura un paramètre et c'est ce paramètre qui va donner cette équation. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. Alors, si on veut écrire vraiment proprement le processus de naissance et mort associés, il faut l'écrire d'une telle manière qu'on puisse fermer ces équations qui ne dépendent de N sur K. Donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est que si je regarde, donc, maintenant, un processus de naissance et mort qui dépend de K, NKT, donc, on va le voir dans la suite, mais il dépend essentiellement, en particulier, de K par sa condition initiale qui doit être d'ordre K, eh bien, donc, il a des composantes, D, c'est un entier ici, et donc, la probabilité qu'on ait une naissance de l'espèce J, conditionnellement à, donc, vous voyez que les reproductions sur chaque espèce sont indépendantes les unes des autres et les morts, il en est de même des morts, et donc, on suppose que la, voilà, le taux de reproduction d'un, donc, l'apparition d'un individu de l'espèce J, issu de cette population qui est un vecteur N, alors, Pierre Collet, il aime bien mettre des flèches, mais je trouve que ça alourdit beaucoup, donc, ici, N, c'est un, c'est dans N puissance D, et, oui, donc, je vais mis Z+, ça, c'est parce que les Chiliens, à N, c'est N privé de zéro, et, donc, on va prendre cette forme de taux, à savoir que ça va avoir la forme KBJ de N sur K, et ça, ça va nous permettre de fermer l'équation quand K tend vers l'infini, et on a une forme identique pour les taux de mort des individus. Alors, bien sûr, si ça, c'est le taux de naissance et ça, c'est le taux de mort, la probabilité qu'on n'ait pas de saut sur un intervalle de temps T plus d'été, eh bien, elle a cette tête-là, et on voit tout de suite que, donc, si B et D sont des données, des champs de vecteurs qui sont donnés a priori, vous voyez que le taux de saut est d'ordre K. Alors, vous voyez, par exemple, donc, on va garder un exemple type en tête, qui est vraiment le premier exemple sur lequel on va travailler, et qui est lié à ce qu'on appelle l'équation logistique, donc, ou l'équation de Verhulst, qui est une très ancienne équation, donc, c'est dx sur dt égale x de t facteur de B moins D moins Cx de t, voilà. Alors, vous voyez, vous avez ici B qui a un taux de naissance, D qui a un taux de mort, donc ça, c'est un taux de croissance. Donc, si on reprend l'histoire un peu de la modélisation des tailles de population, le premier à avoir fait quelque chose, c'est Malthus, à la fin du 18e siècle, et il introduit une équation qui a la forme dx sur dt égale x de t fois le taux de croissance, qui vous donne une croissance exponentielle, ou des croissances exponentielles suivant le signe de B moins D, et assez vite, au milieu du 19e siècle, les gens ont eu envie de modéliser des populations où il y avait une régulation, c'est-à-dire que si vous avez une croissance exponentielle, la population, soit elle va vers l'infini, soit elle va vers zéro, soit elle va à l'extinction. Donc, comme on observait des populations qui semblaient stables, donc Verhulz a introduit une équation en rajoutant, vous voyez, un terme qui est quadratique, de ce fait, c ici est positif, c'est ce qu'on appelle une pression de compétition. Et en fait, par ce terme quadratique, on décrit des interactions d'individus qui sont en train de lutter pour les ressources, par exemple, et donc cette lutte se traduit en termes de compétition, donc on accroît le taux de mort de la population ainsi, d'accord ? Et donc, vous voyez que si on veut, cette équation-là, elle est liée, si on veut écrire le processus de naissance et mort qui est sous-jacent, eh bien, vous allez avoir, là je l'ai écrit, alors là je suis en dimension 1, je l'ai écrit avec une dimension D, donc vous avez un B de X qui est linéaire en X, et un D de X qui est quadratique en X, d'accord ? Et donc, en fait, les taux associés, eh bien, votre taux de naissance, donc ça, ça veut dire que le taux B ici, c'est un taux de naissance individuel, donc si la taille de la population est petite n, le taux global de toute la population, ça s'écrira BN, et ça, vous pouvez toujours l'écrire comme KB de N sur K. Donc vous voyez que ça a la forme, grand K, facteur d'un grand B, d'un champ de vecteurs qui opère sur N sur K, c'est particulièrement simple ici. Et pour avoir une vision de telle sorte pour les morts, donc qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc le taux de mort, c'est, alors, dans l'asymptotique, ça sera quoi ? Donc il y a des morts qui sont liés, tous les individus peuvent mourir de leur, je n'ai pas envie de dire leur belle mort, mais enfin de manière intrinsèque, avec un taux D, de manière indépendante, et puis ils peuvent rentrer en compétition pour les ressources. Donc on a, a priori, un taux de mort qu'à cette tête-là, là je vais différencier mes individus, et si je veux l'écrire sous cette forme-là, en fait on fait l'hypothèse qu'ici on a un paramètre, C sur K. Alors ça, ça se justifie d'une manière biologique, parce que si on a une population qui est d'ordre K, si on suppose qu'on est dans un modèle à ressources limitées, eh bien en gros, l'ordre de grandeur des ressources par individu, c'est un sur K. D'accord ? Donc c'est ce que les biologistes appellent la biomasse, c'est un peu la partie de ressources qu'ils peuvent obtenir, et donc c'est pas absurde d'un point de vue biologique d'avoir un tel modèle. Donc vous voyez que si vous écrivez ce taux de mort de cette manière-là, vous pourrez toujours l'écrire sous la forme de KD de N sur K. Bien. Donc en fait, on a ces deux points de vue, et il y a une réflexion à savoir, donc on va voir tout de suite que ce modèle-là peut approcher notre système dynamique. Voilà, et ça c'est lié à des résultats qui sont maintenant très, enfin, anciens, surtout pour vous, ça doit vous paraître très anciens, donc des années 70, c'est le grand chef là-dedans, c'est Tom Kurtz, qui a beaucoup travaillé sur des gens qui étaient très précurseurs sur ces modèles de probabilité, en particulier pour la biologie, mais pour la chimie, enfin vraiment des probabilités appliquées, on va dire, et on peut montrer que donc, si on regarde le processus de naissance et mort que j'ai introduit au préalable, je renormalise par l'ordre de grandeur de ma population grand K, eh bien, sur un intervalle de temps fini, et ça c'est fondamental et c'est indispensable dans l'épreuve, donc je fixe un horizon grand T, donc uniformément sur cet intervalle de temps zéro grand T, NK de T sur K va converger, ici en probabilité, vers la solution de mon système dynamique, d'accord ? Donc il y a un lien entre les deux et ça c'est vrai, si on fait cette hypothèse sur la condition initiale, à savoir que la taille de la population au temps zéro est d'ordre K, effectivement, d'accord ? Donc ici, oui, ce zéro, c'est un vecteur, mais toutes les... mais donc c'est RD moins plus... Alors oui, donc j'aurais dû être privée du vecteur nul, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ce théorème relie nos deux modèles et maintenant, vous voyez, ici on a un T qui est fini, donc déjà on voit que c'est sur une échelle de temps finie. Donc, alors oui, ce que je peux dire aussi, donc ça c'est des choses qui ne vont pas vous étonner, c'est que, donc ça c'est un théorème qui a une structure de type loi des grands nombres, même si j'ai mis de la compétition dans mon modèle, en fait, c'est une compétition on peut dire de type champ moyen qui fait de telle sorte que quand on converge, vous voyez qu'en fait la compétition entre deux individus, elle est paramétrée par un paramètre c sur k, si k tend vers l'infini, moralement, ça tend vers zéro. Donc, ce que ça veut dire, on va garder en mémoire une certaine manière la compétition, mais en même temps, on voit bien que cette interaction de deux individus tend vers zéro quand le paramètre tend vers l'infini, c'est ça qu'on appelle un peu des modèles de champ moyen et ce qui explique aussi qu'on puisse converger vers une structure ici qui est déterministe, bien qu'on ait de l'interaction entre les individus. Donc, c'est une espèce de généralisation de la loi des grands nombres dans ce cadre-là. Vous voyez, vous avez quand même k, c'est essentiellement un nombre d'individus, on renormalise par k et on converge vers quelque chose de déterministe. Et donc, on a des fluctuations assez facilement, donc on peut montrer qu'on a des fluctuations autour de cette convergence-là qui sont toujours sur un intervalle de temps fini, j'insiste, et ces fluctuations, elles sont d'ordre racine de k, donc il n'y a pas de surprise dans cette échelle de temps-là. D'accord ? Alors ça, c'est la structure des fluctuations, c'est assez classique, en fait, on montre que nk sur k c'est proche de ce processus-là, donc le premier ordre, c'est le système dynamique x2t, et vous voyez que le premier ordre, c'est la vision macroscopique de votre population, c'est lié au taux de croissance, moralement, taux de naissance moins taux de mort, en revanche, les fluctuations, elles vont prendre en compte toutes les naissances et toutes les morts, donc ce n'est pas étonnant que la variance, ça soit lié à la somme des taux. D'accord ? Et c'est toujours comme ça, qu'on soit dans un processus fini-dimensionnel, infini-dimensionnel ou autre, ça peut vous permettre de lire des papiers et d'avoir ce repère en tête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme hypothèse sur notre système ? En fait, on va faire, on va généraliser des hypothèses qu'on observe sur cette équation, à savoir ici, vous voyez, vous avez deux équilibres, vous avez l'équilibre zéro, dont on peut montrer, ici, on peut très facilement écrire explicitement les solutions, elles sont une forme exponentielle en t, mais, donc vous avez, on peut montrer que zéro est un équilibre instable et puis vous avez un équilibre, un autre équilibre qui est b moins d sur c, souvent on appelle ça la carrying capacity, donc c'est ce qui mesure en gros, à l'ordre qu'après, la taille typique des individus qui peuvent vivre dans ce contexte de ressources, et on va supposer, pardon, que b est plus grand que t, c'est ça qui est intéressant, sans compétition, on aurait un processus surcritique, taux de naissance plus grand que le taux de mort, mais avec la compétition, donc on a un équilibre qui se crée et qui est en fait un équilibre stable et globalement attractif. Donc on va généraliser cette situation-là, on va supposer, donc comme on l'a dit, que zéro est un point absorbant, bon, B et D, il faut suffisamment de régularité, on a une hypothèse, je vais vous expliquer pourquoi, de descendre de l'infini, ce qui est aussi le cas dans ce modèle-là, et vous voyez que quand la taille de la population est très grande, et bien le taux de mort est d'un ordre de grandeur plus important que le taux de naissance. Donc quand on va vers des grandes tailles, on a un retour violent vers les compacts et c'est ça qu'on appelle au moins avec probabilité positive la descente de l'infini pour le processus stochastique associé. Donc l'équilibre zéro est instable et on suppose on peut faire ça localement mais par simplicité on va supposer qu'il y a, comme dans le cas de l'équation logistique, un unique point fixe x star et pour notre différence de champ de vecteur B moins D donc qui vit à l'intérieur du cadran positif et qui est globalement attractif. Alors, il y a quelques autres hypothèses techniques mais essentiellement c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui se passe sur des aisselles de temps plus importants ? Alors, en fait, quand on a comme ça un processus de naissance et mort avec une hypothèse de cette sorte où moralement quand la population devient grande, il y a beaucoup, beaucoup de morts, vous voyez ici c'est quoi ratique donc ça va taper beaucoup, eh bien, on peut montrer assez facilement qu'on a à cas fixé, donc si je regarde le processus de naissance et mort, on a extinction presque sûrement. Alors, en dimension 1 c'est particulièrement simple, on a des calculs explicites, si ça vous intéresse, je vous donnerai des références, donc en fonction des taux de naissance et mort pour établir en fait un critère d'extinction et qui est lié à une convergence de séries. En dimension D, c'est un petit peu plus important, un peu plus délicat, mais essentiellement c'est ça. donc on peut montrer qu'on a extinction et je vais appeler T0 le temps d'absorption, le temps d'extinction de la population, le temps d'absorption du processus. Alors, vous voyez, déjà on voit tout de suite un peu pourquoi c'est délicat, parce que vous avez une population dont on sait, nous on pense qu'à temps vers l'infini, mais enfin, dans la vraie vie, j'ai envie de dire qu'à c'est quand même un nombre fini, donc on sait que notre processus tend vers 0, donc en T tend vers l'infini, à k fixé, mais en même temps, on sait par le théorème de Courts que pendant un temps, alors à horizon fini, mais grand T peut être grand, nk de T sur k est proche de x de T et on a comme hypothèse que x de T converge vers x étoile. Donc moralement, nk T sur une certaine échelle de temps, il devrait être proche de la partie entière de x étoile k. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous voyez déjà que les limites en T et en k ne peuvent pas commuter et ça, c'est un problème fondamental qu'on a souvent, c'est qu'on a pas mal de paramètres qui décrivent un certain nombre de comportements mais ça commute jamais. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait et là, on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe dans des grandes échelles à partir de quelle taille de population on va quitter l'équilibre, on va quitter le voisinage du système dynamique, quel temps ça prend d'atteindre l'extinction ? Donc ça, c'est une question fondamentale en biodiversité et en particulier, on va se poser la question de l'échelle du temps d'extinction en fonction du paramètre. Alors, voilà ça, c'est des trajectoires que Pierre a fait donc en dimension 1, il n'y a qu'une espèce et donc, je n'ai pas retrouvé, là, j'ai oublié de lui demander, je l'ai vu hier, les taux de naissance et mort qu'il a pris mais c'est un processus de type logistique et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on simule le même processus, la seule chose qui diffère, c'est la taille initiale de la population donc avec K égale 100, donc vous ferez la division pour trouver X0 mais là, vous voyez, donc on a une X0 égale 1, on part vraiment avec 100 et vous voyez qu'on voit une population donc c'est un processus dont on sait qu'il va à l'extinction, presque sûrement mais vous voyez qu'ici, vous avez une... ça paraît, on a l'impression qu'on a une distribution stationnaire en fait à ce niveau-là donc on simule le processus à partir de 50, on a vraiment l'impression qu'on y va aussi avec des petites fluctuations si on part de 150, on voit ça mais si on part de 2, eh bien on voit qu'on a extinction rapidement, d'accord ? Donc nous, ce qui nous intéresse c'est d'essayer de capturer tous ces phénomènes-là et de dire est-ce que je suis capable de quantifier en fonction de la taille initiale de la population la probabilité que j'aille vers ça dans une certaine échelle de temps ou vers ça, d'accord ? Donc on va un peu rentrer dans le détail de ces phénomènes. Typiquement, c'est aussi une question que m'avait posée Denis Couvet qui est professeur au muséum, c'est, ben voilà, on sait que si on a une grande population on est proche du système dynamique, toute ma population j'ai un changement de pollution, un changement climatique, ma population va vers l'extinction, à partir de quelle taille d'individu je peux considérer que je vais aller à l'extinction presque sûrement ? Parce qu'il faut agir avant si on veut faire quelque chose quoi. Donc pour les grandes espèces, les mammifères et autres, ils considèrent qu'à mille, alors après, bon, là je parle comme vous le voyez d'espèces asexuées, on n'est pas du tout rentré dans le détail des populations sexuées, mais autour de mille, mille individus pour les mammifères, là ils savent que, en gros, quoi qu'on fasse on y va quoi, à l'extinction. Bon voilà, après, mais justement, donc c'est un peu ce type de questions qui nous occupent quoi. Alors, donc je reviendrai un peu sur le type d'espèces qu'on garde, mais quand il y a un exemple que vous pouvez garder en tête et qui nous sort un petit peu des mammifères et de notre propre égo et qui correspond à des grandes populations asexuées, c'est les bactéries. Et là, on peut avoir des observations, donc c'est intéressant de regarder ces choses-là. Alors vous allez me dire, mais des bactéries, on a tout de suite 10 puissance 10, effectivement, et les petites populations, on s'en fiche, ben non, on ne s'en fiche pas. Si vous avez une mutation ou des bactéries qui présentent par exemple des grosses résistances aux antibiotiques ou qui portent un pathogène ou quelque chose comme ça, c'est intéressant de se préoccuper de l'extinction de leur population. Donc par exemple, à la suite d'un antibiotique qui va essayer de les détruire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces objets-là et comment justement les gens ont essayé de capturer ce genre de comportement dont on sait qu'il est transitoire ? Ben, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas de mesure invariante. Enfin, si, il y en a une, mais elle est triviale, c'est la mesure de Dirac en zéro, puisqu'on sait que le processus converge presque sûrement vers zéro. Donc, une idée assez naturelle, c'est de se dire, ben, moi, j'ai mon processus NKT, je vous rappelle ici, K est fixé, et qu'est-ce que je peux dire du comportement de mon processus ? On va regarder le semi-groove du processus tué. Donc, on va juste regarder son comportement, mais sur l'événement où T0 est plus grand que T. D'accord ? Donc, on va regarder le comportement de cet objet. Alors, il y a plein de manières de faire. On pourrait se poser d'autres questions, mais donc, on peut avoir l'idée de se poser, donc, de regarder le comportement de ce type de loi, donc, la loi du processus conditionnée au fait, donc, au tenté. Donc là, on regarde la marginale au tenté, mais conditionnellement, au fait qu'au tenté, on n'est pas encore éteint. D'accord ? Donc, ça, c'est un petit peu la base des idées de distribution quasi-stationnaire. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle une distribution quasi-stationnaire ? Ben, vous voyez, donc, c'est une, une probabilité, donc ici, je l'appelle nu K, qui est donc sur l'espace d'état privé du point absorbant, ici, c'est 0, on peut généraliser cette définition à n'importe quel point absorbant, et qui est telle que si on part de cette mesure, et si, eh bien, vous voyez, si je regarde, partant de nu K, la loi de NKT conditionnellement à T0 plus grand que T, T est fixé ici, eh bien, c'est nu K2A. Donc, c'est une espèce de stationnarité conditionnelle. D'accord ? Et donc, ce qu'on montre, c'est que dans ce cas-là, donc, c'est le cas typique de type logistique, j'ai envie de dire, eh bien, il y a une et une seule distribution quasi-stationnaire, donc ça, c'est un résultat déjà assez ancien de Van Dorn, et voilà, qui vérifie ça. Alors, c'est plus délicat, cette notion-là, qu'une notion de mesure stationnaire, vous pouvez avoir zéro distribution quasi-stationnaire, ou une, ou une infinité. Donc, par exemple, si vous prenez un processus de Hornstein-Ullenbeck, ou si vous prenez avec un foyer, pour le ramener à zéro, par exemple, si vous prenez un même type d'objet, un processus de naissance et mort avec des taux linéaires, mais un processus sous-critique, dont on sait qu'il va à zéro presque sûrement, là, vous pourrez montrer qu'il y a une infinité de distributions quasi-stationnaires. Donc, c'est un peu plus délicat du fait du conditionnement que des distributions stationnaires, mais voyez, on a une définition qui ressemble à peu. Et alors, dans ce cas précis, ce qu'on peut montrer en plus, c'est qu'on a une espèce d'ergodicité au sens où, si je pars maintenant de n'importe quel vecteur qui n'est pas le vecteur nul, et si je regarde la distribution de NKT conditionnellement au fait qu'on n'est pas encore à l'extinction, quand T est envers l'infini, on va converger vers cette mesure du cas. D'accord ? Donc ça, c'est une propriété qui est ici valable, donc qui est valable en fait dans tout, en gros, pour les processus de naissance et mort où on a une propriété de descente de l'infini. Alors, donc, sur ces distributions quasi-stationnaires avec un point de vue quand même lié à l'écologie, on a à partir de 2009, bon, il y a les Chiliens que j'ai cités, il y a Patrick Cattiot, il y a Amaury Lambert, et il y a qu'il y avait encore dans... Non, je crois que c'est tout, Pierre Collet, on a commencé un peu à développer donc ces objets-là. Il y a un surveil avec Denis Villemonnais, donc il y a le livre dont j'ai parlé, Collet, Martinez, sans Martine, et puis, alors plus récemment, je vais revenir dessus après, il y a toute une littérature qui, donc, c'est deux de mes anciens petits, Champagny à Villemonnais, ils sont à Nancy et ils ont développé de manière systématique une étude des quasi-stationnaires et en améliorant très 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 grandement tous les critères d'existence, unicité et de convergence vers la quasi-stationnaire. Donc, si vous avez envie d'avoir une culture un peu moderne là-dessus, allez voir leur littérature, leur premier papier, CPTRF 2016, mais depuis, ils ont beaucoup écrit là-dessus. donc ça, c'est un bel objet et en fait, ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est un petit calcul grâce à, en exploitant à fond la propriété de Markov du processus, qu'il existe, en fait, que le temps d'extinction, si on part de la distribution quasi-stationnaire, eh bien, il suit une loi exponentielle avec un certain paramètre au zéro de K. D'accord ? donc ça, vous voyez, si vous êtes dans cette asymptotique-là, là, vous êtes, on est sur la distribution quasi-stationnaire, eh bien, si on part de là, on peut assurer qu'on va mettre un temps, alors bien sûr, il faut maintenant essayer de calcul, capturer un petit peu l'ordre de grandeur de au zéro de K, mais un temps exponentiel pour atteindre l'absorption en zéro. Alors, ce qu'on peut montrer aussi, là aussi, lié aux propriétés de Markov du processus, si on introduit le processus du tué, c'est qu'on peut montrer que si j'appelle LK le générateur de mon processus NK, je peux montrer que NUK, donc la mesure stationnaire, LK, ça s'écrit, donc, en fait, moins Rho 0 K NUK. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, que Rho 0 K, ça va être la première valeur propre, il y a de la théorie spectrale derrière, je veux dire, c'est la première valeur propre de cet opérateur-là et du générateur qui est lié, donc, au semi-groupe du processus tué. D'accord ? Bien. Alors, en particulier, vous voyez que... Donc, tout ça, je pense, ces petites choses que je dis en plus, vous pouvez les trouver, je pense, dans le survey qu'on a écrit avec Denis Fulmenet, c'est à Probability Survey, c'est facile à trouver. Alors, en particulier, bien sûr, vous voyez que si vous partez de MUK, on a l'espérance, on voulait chercher l'ordre de grandeur du temps d'extinction, ça va être 1 sur rho 0 de K. Donc, la dernière question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est capable de quantifier la dépendance de rho 0 en fonction de K ? Donc, on se doute bien que T0, c'est grand, mais quel est son ordre de grandeur et comment est-ce qu'on peut décrire les trajectoires pour des grands K et quel est le lien, en fait, est-ce qu'on peut observer cette quasi-stationnaire et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut déduire sur la quasi-stationnaire à partir des observations qu'on fait sur la taille de la population ? Parce que le biologiste, la seule chose qu'il peut mesurer, si tenté qu'il peut le faire, c'est les fluctuations de la taille de population. D'accord ? Comment est-ce que ça peut nous permettre d'estimer des quantités liées à la quasi-stationnaire voire même au système dynamique ? Et c'est ça les questions qui nous occupent. Je ne vais peut-être pas assez vite, il faut que j'avance. Alors, en fait, vous voyez, on a un ordre de grandeur 1 sur 0 K pour aller à l'extinction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va voir ces plateaux de quasi-stationnaire si le temps qu'on met pour atteindre la quasi-stationnaire est plus petit que ce temps d'extinction. D'accord ? On le voit bien sur les figures. Là, clairement, vous êtes arrivé à la quasi-stationnaire immédiatement. Là, vous avez mis un peu plus de temps, mais le temps que vous avez mis pour arriver à la quasi-stationnaire, il est clairement plus petit avec une grosse différence d'ordre de grandeur que le temps d'extinction. D'accord ? En revanche, là, ce n'est pas vrai. Donc, c'est ça qu'on veut mesurer. si on veut répondre aux biologistes, il faut un peu mesurer les choses. Et donc, ce qu'on prouve, c'est qu'il y a une autre échelle de temps. Donc, on va voir que celle-là, elle est en exponentielle k et puis celle-là, elle va être en logarithme de k. C'est pour vous donner l'idée que c'est vraiment des échelles de temps très différentes qui nous permettent d'aller ici à la quasi-stationnaire. Et ce qu'on pense, mais on n'a pas prouvé, c'est que le processus, il reste très, très longtemps autour de la quasi-stationnaire et on va voir le lien entre cette quasi-stationnaire et le système dynamique. Et puis après, comme le taux de mort est quadratique, il va avoir tendance à la taille de la population. Là, on est en dimension 1, il va avoir tendance à décroître. Mais là, comme si la taille de la population décroît, le taux de croissance étant positif, si on oublie la compétition, on peut avoir des événements de croissance forte. Mais on sait, on peut imaginer des choses comme ça, mais on sait qu'au bout d'un temps, qu'on va voir étant très long, on atteint l'extinction. Alors, on peut se dire, tout ça, c'est très simple. Là, on est proche du système dynamique, on est dans le voisinage du système dynamique, on sait ça, c'est un résultat de grande déviation. Donc, effectivement, on peut montrer des résultats de grande déviation. Ça, Champagnat avait fait ça dans sa thèse et montrer que pour sortir d'un voisinage du système dynamique, on a un ordre de grandeur d'une exponentielle fois une constante fois K. Mais là, on veut aller beaucoup plus loin, on veut connaître le temps d'extinction et si possible, estimer les paramètres qui sont liés à cette loi du temps d'extinction. en dimension 1, on peut utiliser des outils de théorie spectrale parce que le générateur est auto-adjoint et donc on a pléthore d'outils pour essayer de capturer ce 0,2K. En dimension plus grande que 1, de manière générique, si on veut regarder des processus de naissance et mort intéressants, ce n'est pas auto-adjoint. Donc, il faut trouver autre chose. Et ça, c'est des choses qu'on voit déjà pour les mesures invariantes où vous avez un peu de point de vue. Vous avez le point de vue théorie spectrale, où vous avez le point de vue que j'appelle Men & Tweedy, qui est un point de vue de caractériser l'existence et la convergence vers la mesure invariante par, en gros, des critères qui sont revenir assez rapidement dans les compacts et puis un critère de type inégalité de arnaque. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin, ceux qui ont réfléchi là-dessus, je pense que ça vous parle. Et donc, toute l'idée, jusqu'à Champagny-Avillemonnaie, on peut dire qu'essentiellement, les gens travaillaient en utilisant des outils de théorie spectrale et donc, t'es assez limité dès que les opérateurs n'étaient pas auto-adjoints. Et eux, ils ont développé, donc Champagny-Avillemonnaie, un point de vue qui est inspiré, mais c'est des lois conditionnelles, donc c'est quand même beaucoup plus délicat, mais inspiré des résultats de Men & Tweedy. Et donc, ils vont caractériser l'existence et l'unicité d'une quasi-stationnaire et la convergence exponentielle de la loi conditionnelle vers cette quasi-stationnelle, en distance, en variation totale. Donc voilà, ils vont avoir des résultats de ce type-là, exponentiels en temps, à partir de deux hypothèses que je vais vous décrire maintenant. Mais donc, voilà, ce qui montre, c'est que sous certaines hypothèses que je vais détailler, eh bien, uniformément, en la condition initiale, ça c'est important, la loi conditionnelle du producte de NKT, conditionnellement, au fait qu'on n'est pas mort en T, va converger donc, quand T est envers l'infini, je vais vous dire tout de suite l'ordre de grandeur dans T0, mais enfin, en tout cas, la distance en variation totale, ici, c'est plus petit qu'une certaine constante qui est liée aux hypothèses que j'ai, fois T sur T0 et le T0 est aussi lié aux hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme condition ? On a une condition qui vous dit qu'on peut trouver un temps T0, qui va être un temps typique, tel que si je regarde la probabilité, donc je charge suffisamment, en fait, si je regarde la probabilité que NK de T0 soit dans un, conditionnel, soit dans un certain ensemble, eh bien, c'est plus grand qu'une certaine, à une constante près B1, une mesure de l'ensemble, TK. Alors, TK, ça n'a rien à voir avec la quasi-stationnaire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a suffisamment de monde, en fait, au temps T0, on charge suffisamment les ensembles et je vais vous montrer après ce qu'on prend nous comme ensemble. On va prendre une mesure uniforme autour de notre point sensiblement à l'équilibre. Et puis, il y a une deuxième condition qui est un peu une condition de type arnaque, c'est que si on part de cette mesure-là, eh bien, vous voyez la probabilité, en fait, on a une borne uniforme grâce à cette mesure des probabilités de ne pas être éteint uniforme sur la condition initiale. Et là, ça vous donne le B2. Donc, vous voyez que ce sont ces deux hypothèses qui sont fondamentales dans ce cas-là. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est d'essayer d'estimer les constantes, donc de montrer ces hypothèses-là, mais en gardant la dépendance en K. Et ce qu'on peut montrer, donc, qui est important, c'est que T0, c'est d'ordre logarithme de K. Donc, voilà, donc, il faut remplacer T0 par 1 sur logarithme de K. Et que B1 et B2 à l'ordre 1 sont des constantes en fonction de K. Elles sont essentiellement indépendantes de K. D'accord ? Alors, en fait, ce qu'on va prendre, vous voyez qu'on a un schéma qui est derrière notre modèle, qui est le schéma du système dynamique. Donc, si on pense en termes de processus, il faut tout multiplier par K. Mais vous avez, votre processus, il n'est pas très loin du Kx étoile, on l'a vu. Donc, je prends une petite boule autour de ce Kx étoile et, en fait, ma mesure θK, ça va être la mesure uniforme sur cette boule. Donc, grâce à nos hypothèses de descendre de l'infini, on va pouvoir montrer qu'on revient très vite dans un ensemble de ce type-là, même si on part à l'infini. Et une fois qu'on est là, on va être attiré vers ce petit voisinage-là. Et là, vous voyez que si on est autour de Kx étoile, Kx étoile, c'est un équilibre. Eh bien, en gros, on a presque une marche aléatoire, symétrique, et on va pouvoir contrôler les choses de cette manière-là, dans cette petite boule-là. Donc, c'est ça qu'on utilise. Et il y a quand même caché derrière une fonction de Yapunov qui nous aide justement à capturer le fait qu'on rentre dans ces grandes boules et puis qu'on arrive dans ces petites boules. Donc, c'est assez délicat. Il faut découper en des tas de boules successives et essayer de contrôler assez finement. Un peu, c'est des résultats qui sont quand même, j'ai parlé des grandes déviations, on pensait à Wenzel-Fredlin, dans les idées de Wenzel-Fredlin, d'avoir des boules successives et on regarde les temps de passage pour mesurer combien de temps on reste dans la petite boule autour de l'équilibre. D'accord ? Bon, là, c'est un dessin en dimension 2 pour essayer de changer un peu. Alors, ce qu'on montre de cette manière-là, c'est qu'effectivement, 1 sur 0,2 k, c'est d'ordre exponentiel. Donc, ça, c'est la moyenne du temps d'extinction et exponentielle d'une constante fois k. Et d'égal 1, je vous montrerai après, on a vraiment des estimés très précis. Et puis, on montre que la quantité qu'on avait vue de manière un peu générique avec le théorème de Champagne-Avide-Monnaie, donc, elle a cette forme-là. Puisqu'on a dit le T0, c'est log k, il y a une constante devant, donc, on peut montrer que la loi conditionnelle, la distance ici, c'est de la forme E puissance moins AT sur log k. Et si on veut, si on veut maintenant la loi du processus, puis la loi conditionnée, il faut redétricoter le conditionnement, où je suis là, voilà, trop sensible. Et donc, j'ai un terme en plus qu'il me faut contrôler, qui est la probabilité par temps de n que je m'éteigne à vanter. Alors là, c'est assez, c'est vraiment des trucs fines du processus, mais on peut montrer que cette probabilité-là, elle est bornée par une quantité comme ça qui est exponentielle moins une constante positive fois, alors, N1 en dimension D, c'est la somme des NI, c'est la normale 1, quoi, inf, une constante fois k, plus T, D puissance moins F positif k. Donc, si je regroupe tout ça, vous voyez que j'ai un estimé comme ça. Et alors là, on peut lire beaucoup de choses sur le comportement, sur l'erreur qu'on fait. Donc, première chose, vous voyez, je l'ai remis là, mon erreur, vous voyez que si N est d'ordre 1, pensez à la simulation où je m'éteignais très vite, eh bien, si N est d'ordre 1, l'inf entre N et ck, c'est N. Donc, ici, c'est une constante, donc ici, vous aurez un terme qui ne va pas tendre vers 0. D'accord ? Donc, la probabilité, il y aura, vous voyez, vous n'allez pas tendre avec proba 1 vers la quasi-stationnaire et ça explique des simulations où vous voyez la convergence très rapide vers 0, presque sûrement. Enfin, pas parce que sûrement, avec probabilité positive. D'accord ? Alors, en revanche, si on part avec un point initial qui est d'ordre k, là, on a une quantité en exponentielle moins une constante positive fois k et donc, quand k est grand, ça va être négligeable. Ici, on a un terme qui va tendre, donc, vous voyez, le temps typique, c'est logarithme de k et tant que t, ici, n'est pas de l'ordre de exponentielle fk, ce terme-là est négligeable. D'accord ? Donc, vous voyez que ça vous donne une échelle de temps typique et qui joue vraiment un rôle fondamental dans ces observations-là, c'est un temps entre logarithme de k, l'échelle de temps de cette quantité-là, et exponentielle k, l'échelle de temps de cette quantité-là. D'accord ? Donc, en gros, ça, c'est le temps pour aller à l'équilibre et ça, c'est le temps pour en sortir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur cette échelle de temps-là, la distribution de Nkt, la loi de Nkt est très proche de la quasi-stationnaire pour k grand, bien sûr. D'accord ? Alors, il y a de la place, parce qu'entre log k et exponentielle fk, il y a de la place. Mais il faut que N soit grand pour ça. Alors, si on veut, juste pour vous dire un petit peu là-dessus, on montre, donc on a de la compacité d'un opérateur compact derrière, même si ce n'est pas auto-adjoint. En fait, ce qu'on peut montrer, si j'appelle sk le semi-groupe de Nkt, pas le tuer, le vrai semi-groupe, on peut montrer que vous voyez que si on regarde l'exponentielle de la norme de N, ici, c'est uniformément en N borné. Si ak est fixé, c'est borné par une constante, ça ne dépend pas de N. Et donc, vous voyez que s1k, j'ai mis 1, mais je peux prendre n'importe quel temps, fixé, eh bien, ça va envoyer toutes les fonctions à croissance polydomiale vers des fonctions bornées. Donc, on a un opérateur compact dans ces espaces-là. donc ça, ça nous permet d'isoler l'euro zéro. Et puis, donc, dès qu'on a des opérateurs compacts, on a des specs discrets et on peut travailler. Et donc, ce qu'on peut montrer, donc, outre ça, dès qu'on a quelque chose d'uniforme sur la condition initiale, on peut montrer, donc, la mesure quasi-stationnaire à des moments exponentiels bornés par une exponentielle de k. On peut montrer, et là, on commence à être content parce que je suis partie du système dynamique, j'ai défini cette quasi-stationnaire, mais quel est le lien entre les deux ? Donc, déjà, on peut montrer que la moyenne de la quasi-stationnaire à ordre 1 près, c'est kx étoile. Donc, ça, c'est déjà très satisfaisant et ça crée, ça rend le schéma beaucoup plus compréhensible. Rappelez-vous, nos limites ne commutaient pas, mais on a quand même ce système dynamique qui traîne derrière. Et puis, ce qu'on peut montrer, c'est que, donc, les moments de la quasi-stationnaire, vous voyez, les moments pairs, les moments 2L sont bornés par k puissance L, en particulier, la variance est d'ordre k. Donc, pour la variance, on a majoration et minoration. Et en fait, alors, en dimension 1, on peut le faire par du calcul, mais en dimension plus grande, on peut montrer qu'au premier ordre, la quasi-stationnaire, elle est approchée par une loi normale qui est donc centrée autour de la moyenne de nu k, mais qui est proche de kx étoile et qui a une variance d'ordre k. Donc, on comprend ces petites fluctuations autour de l'équilibre. Alors, vous voyez ça, en dimension 1, c'est beaucoup plus sympathique parce que, rappelez-vous, on a du B de n sur k. Le n, il n'est pas très loin de kx étoile et on peut faire des développements limités si B et D sont suffisamment réguliers. Et on a explicitement toutes les quantités. Vous voyez le paramètre, le rho zéro de k, le taux d'extinction partant de la quasi-stationnaire, donc qui vous donne 1 sur rho zéro de k, c'est l'espérance du temps d'extinction. On a alors son premier, à l'ordre log k cube sur racine de k, on a son développement. Donc, A, c'est une constante et elle est calculée ici. Donc, on peut tout calculer à partir des champs de vecteurs. Enfin, ici, c'est des fonctions B et D. Et on peut montrer, donc ça, on ne l'a pas généralisé de manière aussi fine en dimension D, mais vous voyez que vous montrez que, alors là encore, il faut lire les échelles de temps comme on l'a fait tout à l'heure, mais on peut montrer que la loi du processus, elle est proche d'une mixture entre l'absorption en zéro, donc c'est une Dirac en zéro, et la quasi-stationnaire. Et cette mixture, elle est liée à une probabilité alpha N de k que j'ai écrite ici. Et là, on peut lire, vous voyez, plus N est grand et plus D' de zéro est petit par rapport à B' de zéro, plus on s'approchera soit de la Dirac en zéro soit de la mesure quasi-stationnaire, et ça, ça dépend de la taille de N. Alors, B' de zéro, c'est plus grand que D' de zéro, ça c'est plus petit que 1, parce que, quand X est petit, je vous rappelle, on a pris ici B moins D positif, donc quand la taille de population est petite, on a un processus surcritique. D'accord ? Je vous ai dit, Rho zéro K, c'est la première valeur propre et Rho 1K, en fait, Rho 1K moins Rho 0K, c'est le trou spectral, c'est donc, et on peut montrer que Rho 1K, c'est plus grand que 1 sur logarithme de K. Donc, on a toujours ces deux échelles, exponentielle K et logarithme K qui interviennent. Donc, Rho 1K, c'est la vitesse d'arrivée sur la case stationnaire, moralement. Enfin, c'est Rho 1 moins Rho 0, mais comme Rho 0 est exponentiellement petit par rapport à Rho 1. Alors, maintenant, il me reste 5 minutes. On s'est dit, les écologues, ils parlent tout le temps de résilience. Alors maintenant, tout le monde parle de résilience, je ne sais pas si vous entendez, même les politiques, il y a de la résilience partout. Mais on va parler d'une résilience qui est un peu plus précise qui s'appelle l'engineering resilience et qui mesure, donc c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les écologues, soit quand on a un système dynamique qui est petitement perturbé, le temps de retour à l'équilibre, soit toujours, s'il est petitement perturbé, qui mesure l'estimation de changement d'équilibre. D'accord ? Et ça, c'est un objet mathématique qui est facile à décrire. Donc, si vous avez votre système dynamique avec les champs de vecteurs grand B, grand D, vous regardez la matrice jacobienne à l'équilibre et on regarde, donc, la résilience est définie comme ça, c'est moins le sub sur toutes les valeurs propres des parties réelles de valeurs propres. Alors, donc, c'est vraiment une quantité fondamentale et, bon, on peut comprendre, c'est le taux exponentiel de retour à l'équilibre, donc, quand on a une petite perturbation écologique, climat, pollution, etc., on peut avoir envie de comprendre, essayer de mesurer ce retour à l'équilibre. Et on s'est dit, ça, c'est un paramètre purement macro, il est complètement lié au système dynamique. est-ce que je suis capable, si j'observe les fluctuations de ma population, d'estimer ce paramètre ? Parce que nous, on ne les a jamais, les taux de naissance éléments. Vous regardez une population de bactéries, bon, alors, on peut, en plus, c'est très bruité quand les gens mesurent, parce qu'ils ne comptent pas les bactéries. Ils mesurent de la densité optique, vous avez vos bactéries dans une solution de nutriments et donc, ils mesurent l'opacité de la solution et ils en déduisent un nombre de bactéries ou une concentration de bactéries. Donc, c'est très, très bruité tout ça. Donc, là, ce que je vous dis, c'est un monde idéal. Donc, notre question, c'était ça et on s'est posé la question intermédiaire de est-ce qu'on est capable de relier cette résilience à des paramètres qu'on a construits avant, à notre mesure quasi-stationnaire, par exemple. Alors, voilà, donc, c'est la question est-ce qu'on peut déterminer cette résilience ? Alors, on a prouvé une relation, donc, là, je dois dire que c'est Pierre Collet, c'est quand même un physicien bien consacré et il connaissait les équations d'Einstein de fluctuation, de dissipation et donc, on a fait le pont avec ça et on peut montrer, donc, rappelez-vous, M, c'est la matrice jacobienne à l'équilibre, qu'on a une relation alors, qui relie la variance de la quasi-stationnaire, donc, c'est la matrice sigma-k, la matrice de covariance, rappelez-vous, on a vu qu'elle était d'ordre k et, donc, 2k, c'est une matrice diagonale dont les coordonnées sont les valeurs des taux à l'équilibre, bon, à l'équilibre, ils sont égaux, ces taux, multipliés par k, donc, D et sigma-k sont d'ordre k, M, c'est la jacobienne du champ de vecteur à l'équilibre, c'est d'ordre 1 et on montre que tout ça, c'est d'ordre racine de k et ça, c'est fondamental parce que, vous voyez, comme on sait que sigma-k et D sont d'ordre k, le bon point de vue, c'est de diviser tout ça par k et si on divise tout ça par k, ici, on a un 1 sur racine de k, donc, quand K est grand, c'est négligeable, d'accord ? Alors, pourquoi ça nous permet de récupérer la résilience ? En dimension 1, en fait, on peut montrer qu'à ce 1 sur racine de k près, la résilience, c'est d'k sur sigma-k. Il faut faire le calcul, mais c'est lié à cette forme, à cette forme ici et donc, en dimension 1, cette relation-là, donc, on a appelé relation de dissipation ou relation d'Einstein, alors, moi, j'ai été lire l'article d'Einstein qui est passionnant du reste sur l'apparition du Brognin et tout, mais on a du mal à la voir, à l'équation, donc, mais ça vaut le coup de lire l'article quand même. Mais voilà, donc, on a cette quantité-là et on va voir que ça va nous permettre de travailler, donc, en dimension 1, tout de suite, on peut récupérer la résilience comme ça, un estimateur de la résilience, puisqu'ici, on a des nombres et en revanche, en dimension plus grande que 1, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu, vous voyez, c'est que l'équation typique qui est cachée derrière quand K est grand, si on divise par K, ça, ça tend vers 0, ça va avoir la forme de M sigma plus sigma N plus 2D égale 0. Et ça, c'est connu, enfin, on peut montrer que nous, M n'est pas symétrique. D'un point de vue générique, il n'y a aucune raison que ça soit symétrique, on peut s'en convaincre sur l'équation logistique. Et, eh bien, il n'y a pas qu'une seule solution, en fait, de cette équation-là. Alors, pourquoi je dis pour M ? Parce que si on a M, on a la résilience. La résilience, elle est construite, c'est lié au spectre de M. Donc, ce qui m'intéresse, c'est M qui est construit sur le système dynamique. Et donc, en fait, là, on a eu l'idée d'utiliser le temps, puisque nous, ce qu'on va avoir, c'est des observations au cours du temps. Et on a regardé les covariances temporelles, donc, où on part toujours de la quasi-stationnaire, mais voyez, on regarde les covariances, mais pour l'espèce J, on regarde ce qui se passe au temps 0, et pour l'espèce I, on décale d'un temps petit taux. Donc, non seulement, on a les covariances entre les espèces, mais aussi, on joue sur le temps. D'accord ? Et on peut montrer une autre relation, donc là, il faut faire du calcul, voilà, il faut rentrer dans la technique, mais qui est là, qui est que l'exponentiel taux M, je vous rappelle, c'est M qu'on veut, ça s'écrit sigma K de taux sigma K0 moins 1, donc sigma K0, c'est ma variance que j'avais introduite précédemment, plus un petit taux de 1 sur racine de K. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça, mais enfin bon. Donc, quand K est grand, en fait, on peut récupérer M à partir de ça. Et ça, on va pouvoir les estimer à partir des données. D'accord ? Alors, comment on fait ? Donc, je vais finir là-dessus. On introduit des statistiques, comme on le fait dans le cas ergotique, naturel, quand il y a une mesure invariante, parce que nous, on ne peut observer que notre fluctuation au cours du temps des tailles de population. Donc, on a une statistique dont on souhaite qu'elle estime la moyenne de notre quasi-stationnaire qui va être celle-là, une qui va estimer notre variance sigma, une qui va estimer notre matrice de covariance sigma. Celle-ci, c'est pour la matrice de covariance, mais avec les décalages en temps petit taux. Et puis, pour la matrice diagonale D, on veut compter, on a vu que c'était lié au temps de naissance et au taux de naissance et au taux de mort. Donc, c'est juste ici une quantité qui compte le nombre de décence sur l'intervalle zéro grand T. Renormalisé par grand T, l'idée ici, comme souvent les théorèmes ergotiques, c'est de faire tendre grand T vers l'infini. Donc, on se dit, si on observe sur une plage de temps suffisamment grande notre processus, on peut avoir l'espoir d'estimer nos quantités. Donc, je vais finir sur ce résultat-là. C'est ce qu'on montre. Donc là, on a tout un tas de résultats pour toutes les statistiques. Mais en fait, vous voyez, on peut montrer, donc je vous ai juste mis la moyenne ici, que notre statistique ici, c'est juste observer la taille de l'espèce I au cours du temps. Alors, bon, évidemment, on mesure à des temps discrets. Enfin, il y a tout un tas de travail. On n'est pas dans l'application immédiate là. Mais si on a, si on est capable d'obtenir cette statistique-là, on peut montrer qu'elle approche la moyenne de la quasi-stationnaire, toujours pareil, dans une certaine échelle de temps qui vous est donnée en fait par cette estimée précise ici. D'accord ? Et si on part de la quasi-stationnaire, on a aussi une estimation un peu différente. Vous voyez, par exemple, là, c'est facile de lire que cette estimation-là, elle a un sens si le temps, notre temps terminal sur lequel on mesure, il est plus grand que l'occa, pour ce terme-là, tendre vers zéro. Et puis, il est plus petit qu'exponentiel à k pour que ce terme-là tende vers zéro. Enfin, il faut jouer sur les temps. Là, ça se lit complètement là-dessus. D'accord ? Et voilà. Donc, on est assez contents parce que ça nous permet au moins d'avoir une stratégie pour estimer les paramètres macroscopiques du phénomène. Bonjour, merci. Merci Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. C'était un peu deux questions en une. La première, c'est est-ce que d'un point de vue biologique, c'est le réalisme de supposer qu'il y a unicité de la case stationnaire ? Et d'autre part, est-ce que on a des résultats quand il n'y a pas unicité ? Alors, oui, je l'ai dit qu'il y a vraiment des situations où il n'y a pas unicité. Si on ne descend pas de l'infini, souvent. Alors, il peut y avoir des cas et du reste, je crois que Champagne-Aville-Monnaie, ils ont développé un cas il n'y a pas longtemps où il n'y a pas des centres de l'infini, mais on peut quand même vérifier leurs conditions. Donc, leurs conditions sont en fait plus faibles que la descente de l'infini. Mais, par exemple, je vous ai dit, si vous prenez un Orch-Tay-Lunbeck, alors, Raim et Saint-Martin avec un autre chilien dont j'ai oublié le nom, ils ont vraiment regardé toute la zoologie des processus de Orch-Tay-Lunbeck et là, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, quoi. Pas de casie stationnaire, une infinité, voilà. Et c'est pareil pour les naissances et morts, enfin, les branchements, les naissances et morts linéaires, quoi. Là, vous avez... Mais bon, après, il faut regarder au cas par cas. Alors, en gros, ce qu'on montre, c'est que s'il y a de la descente de l'infini, là, ça donne l'unicité, quoi. Parce qu'on revient très vite dans les compacts. En fait, il y a... Si vous vous intéressez à ça, je vais revenir à la définition parce que... Je vais même revenir plus... Voilà, là. Vous voyez que souvent, cette limite-là, on s'est montré qu'il y a une existence de ce qu'on appelle la limite de Yaglom. C'est-à-dire que si on part d'une Dirac, ici, d'un point précis, cette quantité-là converge vers une certaine mesure. Et ça, ça a été développé. Yaglom, c'est le premier qui a regardé ces choses-là en 1947, je crois. Donc, c'est ancien sur des processus discrets. Et donc, si on a les points, on a les compacts, moralement. On peut partir de n'importe quel compact. Après, si on veut capturer une case stationnaire, il faut prendre d'ici une mesure qui peut avoir un support infini. Donc, tout le problème, c'est d'aller contrôler les queues. Donc, soit on peut revenir très vite dans les compacts et exploiter ça, soit on peut partir très loin. et donc, bon, en général, vous avez un spectre compact. Donc, il y a un certain nombre de valeurs propres et à chacune, vous pouvez associer une valeur quasi stationnaire à chaque valeur propre. Et en fait, il y en a une typique et la Yaglom qui sera celle qui correspond à la valeur propre, la plus petite ou la plus grande parce qu'il y a des moins, ça dépend de ce qu'on perd. Mais voilà, c'est possible. Mais si on revient très vite dans les compacts, je crois qu'il y avait la question aussi pour la pertinence en biologie des autres places stationnaires. Ça, je ne sais pas. Pour les autres, quand il n'y a pas unicité, ça, je ne sais pas. On ne s'est pas penchés là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. C'est aussi une question sur les applications un peu de ça. Quand on arrive à avoir ce grand créneau entre l'op, cas d'outre, et l'exponentiel de cas d'outre, est-ce qu'on arrive à estimer les cas et du coup savoir quand on veut faire des mesures ? Est-ce qu'on arrive à mesurer justement des statistiques de cette mesure quasi stationnaire parce qu'on a un gros créneau pour le faire ? Est-ce qu'on arrive à... Ça, c'est des choses qu'on vient de démontrer et après, l'application de ça, ça va, à mon avis, prendre du temps et déjà, il faut savoir mesurer, comme je l'ai dit, le nombre d'individus dans une population, ce qui est un très, très gros problème. Et bon, je pense qu'il y a un peu deux manières de travailler avec les biologistes. Il y a essayer de leur donner des idées de phénomènes possibles, que tout n'est pas une vision unique parce que c'est un peu ça leur problème. C'est que souvent, la méconnaissance des maths, ça fait qu'ils ont une vision et une seule et ils s'y agrippent. D'essayer quand même de donner des ordres de grandeur pour leur montrer que ça peut se différencier. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire développer vraiment des modèles mathématiques pour essayer de pouvoir prendre en compte le plus possible d'interactions possibles ou de changements d'échelle possibles ou vous travaillez sur une espèce précise où là, vous allez rentrer bien plus dans le détail de ce qui se passe, essayer de vraiment mesurer, etc. Donc après, les choses se rencontrent et plus on avance en amont, après, les gens qui développent plus en aval. là, c'est quand même des choses qu'on fait. Là, on vient de finir ça. Enfin, l'écoute des statistiques, c'est... On a mis le papier sur l'archivière, c'est pour dire que c'est vraiment récent, mais je pense que c'est quand même important de faire le lien, même pour eux, parce que l'aléa, ils ont beaucoup de mal sur tout cet aléa démographique. Les écologues, le seul aléa, en gros, qu'ils comprennent, c'est l'aléa des pollutions, les grosses catastrophes environnementales, mais c'est une autre échelle. S'ils acceptent de parler avec des gens qui font plus de l'évolution en biologie, parce que les mondes sont très séparés en biologie, ils vont accepter l'aléa des mutations pour tout ce qui est modèle d'écoévolution, mais l'aléa démographique, c'est compliqué pour eux. Ils savent bien que s'il n'y a pas plus beaucoup de gens dans une population, en gros, elle va disparaître, mais le fait que ça soit lié à des fluctuations, c'est... qu'ils vont taper zéro à un moment, c'est assez compliqué dans leur tête. Donc, essayer de montrer ces liens, c'est vraiment important. Voilà. On ne résout pas tout. Une question. Le schéma que vous avez montré de l'excursion, est-ce que vous savez à quoi va ressembler la dernière excursion avec tape zéro ? On pense qu'il y a une espèce poissonnienne de ces descentes, quoi. On aimerait... On s'était dit à un moment qu'on voudrait bien mettre en évidence une espèce de processus de ces grandes descentes, quoi. De mettre des seuils et puis qu'on passe sur ces seuils, mais bon, on n'a pas... Ça, ça ne simule pas, parce qu'on ne peut pas faire à la fois log K et exponentiel K pour K grand. C'est ça qui est un peu... Et puis ça ne s'observe pas non plus. Pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada